Le tarot et l'abondance. Je vous propose aujourd'hui de vous parler de la loi d'abondance et du tarot. Alors que nous dit le tarot sur cette loi de l'abondance ? La loi de l'abondance est une des lois de l'univers et de la nature. Nous sommes en été la saison de l'abondance chargée de fleurs et de fruits. La nature nous offre en abondance des plantes, des fruits, des animaux. Lorsque l'harmonie de l'équilibre écologique est respectée, tout est donné en abondance. Et regardez le nombre impressionnant des spermatozoïdes en course pour un seul victorieux. Les étoiles, les galaxies sont elles aussi en grande abondance. Seul l'homme risque de s'appauvrir en ne respectant pas l'équilibre écologique naturel. Comment rester riche de cette abondance dans tous les domaines de notre vie ? Notre regard sur la vie et sur le monde est pour cela fondamental. Par exemple, dès que nous avons peur de manquer, une vibration de peur du manque émane de nous et renseigne l'univers qui obéit à cette vibration. Résultat, nous vivons un manque d'une manière ou d'une autre. Si au contraire nous percevons le monde comme un générateur d'abondance, cette perception crée une vibration qui est émise dans le monde. Ce dernier nous renvoie de l'abondance dans notre vie. Changer de regard suppose de changer nos croyances limitantes. Il est nécessaire pour cela de les observer, ces croyances, d'en prendre conscience et d'en construire d'autres. Alors, la lame du tarot illustrant la loi de l'abondance, eh bien, pour moi, c'est la maison Dieu. La 16e lame, la maison Dieu, nous montre une tour faite de briques et couleur de chair. Elle représente donc notre corps construit. Il est construit avec des briques, donc solidement. Contrairement à la notion de croissance, nous avons la notion de construction. La croissance d'un corps ou d'une plante se fait toute seule, pourvu qu'ils reçoivent assez de nourriture. La construction, elle, se fait grâce à une volonté consciente. Lorsque notre corps physique a terminé sa croissance, au chariot, il nous faut construire notre corps énergétique au moyen d'efforts délibérés. Et c'est là le chemin de l'âme. Lorsque notre corps énergie est suffisamment construit, le centre de la couronne, le chakra couronne, s'ouvre. Sur la carte, on voit une couronne se soulever. Une sorte de flamme pénètre alors la tour qui devient une maison Dieu, c'est-à-dire un temple de l'esprit. Ce corps habité est en fait à tel point que les personnages cabriolent comme s'ils étaient en état d'apesanteur. Ils touchent de leurs mains la terre pour la reconnaître, la célébrer et la remercier. Des dizaines de petits deniers tombent du ciel comme une manne enrichissante. Il y en a trente-sept. Et ce sont peut-être les trente-sept degrés de notre corps qui sont maintenant habités par l'esprit, l'esprit créateur. Cette vision de la seizième lame est réjouissante. Il a fallu cependant passer par l'épreuve du diable, celle de la dualité et de la possibilité de se séparer de la présence de l'énergie créatrice afin de pouvoir reconnaître cette dernière au sein de notre corps. Lorsque notre corps énergétique n'est pas suffisamment construit, il existe un réel danger car il n'est pas en mesure de recevoir l'énergie de l'esprit parce que l'énergie créatrice est trop puissante. Les personnages peuvent alors être perçus comme en train de tomber. Lorsque c'est le cas, notre égo est une tour rendue impénétrable par nos mécanismes de défense. Ces derniers nous enferment alors comme dans une prison. La loi de dualité qui génère une sensation de séparation. Il est donc nécessaire de construire notre corps d'énergie à l'aide de notre volonté. Comme l'explique Gurdjieff dans « Fragments d'un enseignement inconnu » de Ouspensky, il est nécessaire de pratiquer sans cesse le rappel de soi afin de nous réveiller. Nous sommes en effet constamment absorbés par le monde extérieur et comme hypnotisés. Nous nous oublions sans cesse et nous fonctionnons alors de façon automatique. C'est peut-être pour cette raison que le choc créé par la carte précédente, celle du diable, est sans doute nécessaire pour nous réveiller de notre sommeil. C'est l'éveil qui nous permet de vivre la véritable abondance que la Terre nous offre. Alors, si vous n'avez pas encore téléchargé les 4 cadeaux, le lien vous le trouverez sous la vidéo. Merci de cliquer, merci de laisser votre commentaire, j'y répondrai. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.